Bonjour et bienvenue à Echablis, cette semaine on va parler verre, on va pas parler verre... Verre, on va parler verre comme dans vin bio, vin biodynamique et vin naturel. On se retrouve dans quelques secondes, à tout de suite ! Bonjour et bienvenue à Echablis, j'espère que vous avez passé une très belle semaine. On se retrouve pour la session hebdomadaire de questions réponses. Et cette semaine, une question de Firmin qui demande, est-ce que vous avez des vins bio en boutique ? Est-ce que vous avez des vins biodynamiques en boutique ? Est-ce que vous avez des vins naturels en boutique et surtout, qu'en pensez-vous ? Et bien Firmin, oui, j'ai effectivement des vins bio, des vins biodynamiques en boutique. Je vais vous parler très rapidement de la sélection de ces vins, puisque ma philosophie est de dire que si c'est très intéressant d'avoir du bio, d'avoir du biodynamique, d'avoir du naturel... Je crois que j'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs sur la différence entre ces différentes étapes. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir des vins de qualité, des vins qui ont une personnalité, des vins qui vont provoquer l'émotion. Et c'est ce que je recherche quand je fais ces sélections. Maintenant, est-ce que faire du bio, faire du conventionnel, faire du raisonné, faire du biodynamique ou encore faire du naturel, c'est important ? Oui et non. Encore une fois, j'attire votre attention sur le fait que le vin doit avant tout être bon. Et bon va vouloir dire beaucoup, 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 beaucoup de choses. Donc, ce que je m'attache encore une fois à sélectionner, c'est des vins qui vont avoir ce côté intéressant, quitte à sortir un tout petit peu des canons beautés d'une appellation. Et c'est ce que je recherche et c'est ce que je retrouve aujourd'hui quand je fais mes sélections. Je me rends compte qu'un Chablis, pour parler de Chablis, qui reste ma spécialité, ou la Bourgogne par extension, on va avoir des vins qui changent, des vins qui sont différents. Alors peut-être qu'ils ne plairont pas aux personnes qui s'attachent purement au style unique que pourrait avoir une appellation. Mais je vous garantis qu'en quelques années maintenant, on se rend compte que Chablis ou Pommard ou Alos Corton, ce n'est pas un seul type. Ce sont des styles très différents. Donc, on va retrouver des choses qui sont très différentes. Et c'est ça qui est intéressant dans le vin, c'est de retrouver ces petites perles. Et puis, pour les consommateurs que vous êtes, pour les clients que vous allez peut-être devenir, c'est pour moi de trouver ce qui va vous faire rêver, ce qui va provoquer cette petite émotion qui va vous faire dire « Ouh, je ne veux pas qu'une bouteille, mais j'en veux plusieurs. » Alors, je vous donnerai par exemple, tout à l'heure, des clients qui sont arrivés et qui me disent « Oh, on cherche un chablis. » « Oh là, ils me décrivent comme on le fait à chaque fois. » Et j'avais la chance d'avoir en dégustation aujourd'hui un vin très spécial, très différent. Alors, je sais que ça ne fait pas forcément l'unanimité. Moi, ça fait partie de mes vins coups de cœur. Il s'agit du clobéru d'Athénalis. Et forcément, coups de cœur, coups de cœur parce qu'ils étaient à la recherche d'une telle amplitude, d'une telle richesse. Et puis, d'un style, encore une fois, qui joue avec le côté assez droit, assez strict que peuvent avoir certains chablis. Donc, c'est vrai que ça fait des petites claques, ça fait des petits coups de pied aux fesses. Et quand on aime, on tombe réellement amoureux de ces vins-là. Et je crois que quand on commence à regarder la bio-biodynamique naturelle, c'est aussi ce qu'il faut chercher. Ce sont ses coups de cœur. Maintenant, il va y avoir aussi la partie « Faites attention ». Faites attention, même si aujourd'hui, on en sort énormément. Vous savez que les vins bio, les vins biodynamiques, ça a été pendant longtemps des choses très très rares. Et puis, finalement, les choses très très rares qui marchaient bien parce que se vendaient finalement aussi plus cher, ont été copiées par des plus grosses boutiques qui ont cherché à faire du bio, mais qui faisaient plus du marketing que de la viticulture. Et on s'est retrouvés avec des vins qui ne sont pas terribles. Et moi, c'est ça que je cherche à écarter, même si aujourd'hui, encore une fois, on revient sur des bases très saines et des personnes qui sont passionnées par ça et qui vont rechercher justement des perles rares. Je vous incite aussi à trouver ces perles rares. Voilà, Fermin, j'espère que ça a répondu à votre question. Peut-être sur la philosophie que je mets en place à échabli, peut-être sur une philosophie beaucoup plus globale qu'il faudrait avoir sur les vins bio. Encore une fois, le bio, c'est bon à partir du moment où c'est bon. Encore une fois, le bio, c'est bien à partir du moment où c'est bon. Si de votre côté, vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer. Vous avez pour cela plein de supports, une adresse mail, un site web. Vous pouvez aussi le faire directement sur les médias sociaux avec Facebook, Twitter, Instagram et naturellement YouTube. Comme vous êtes en train de regarder cette vidéo aujourd'hui, ça a l'air d'avoir un peu plus de sens. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à faire des commentaires, n'hésitez pas à suivre. Eschabli, si vous voulez avoir toutes les informations en permanence et suivre les pérégrinations d'Incavis qui est en train de faire évoluer les choses. On se retrouve très très vite, d'ici à passer une magnifique semaine et n'oubliez pas de déguster. A bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501